Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une longue absence quand même ça faisait un certain temps un truc comme ça quoi on sait plus on voudrait s'excuser oui parce que bon bah après on vous a pas expliqué le pourquoi du comment même sur les réseaux sociaux on vous a pas prévenu non plus ici donc on s'excuse on s'excuse, bon si vous savez quand même que j'avais des petits problèmes de santé enfin j'ai des petits problèmes de santé donc bah c'est ma santé avant tout quand même faut que je me repose et il s'avère que j'ai un problème avec mes globules donc j'ai un taux plus bas que la normale donc je dois me reposer et puis voilà donc je prends un traitement et puis je refais une prise de sang que je disais que t'as un taux bas j'ai un taux bas des globules des globules donc bah y'a des jours où je vais bien y'a d'autres jours où je me sens très très fatiguée et puis voilà mais bon ça va s'arranger y'a pas de raison donc je prends un traitement je refais une prise de sang au mois d'octobre je retourne voir le médecin ça fait combien de temps que je vois le médecin maintenant tous les quinze jours ? oui un truc comme ça depuis deux mois, un mois ? un mois, un mois et demi, deux mois donc ce qui explique un peu notre absence aussi donc je retourne voir le médecin jeudi qui va me prescrire certainement d'autres traitements parce que j'avais une échographie à faire voilà donc je vais pas rentrer dans les détails tout va bien faut juste que je me repose et que mes globules reprennent voilà nous pour nous bah la rentrée ça y est c'est reparti on a été installer Pauline, Paulette à l'internat aujourd'hui voilà donc ce matin on a été installé sa chambre papa la ramène mardi parce que bah mardi après-midi elle commence les cours et on pense au plus grand bonheur au plus grand bonheur si t'es contente de t'as retrouvé toutes tes copines oui en réalité qu'on se dise droit dans les yeux je suis très contente de retrouver l'internat seulement pour revoir les amis et c'est pareil pour les cours parce que sinon après bon si on peut s'en passer bon voilà oui les cours t'aimes bien quand même oui ça dépend de quelle prof tu as et ça dépend de ta classe aussi oui mais t'auras des bons souvenirs plus tard oh oui hein passons à ce qu'il paraît les années lycées c'est les meilleures c'est ce que Ginette a dit c'est ce que ma sœur a dit ce que tout le monde dit donc peut-être que c'est vrai papa te l'a dit aussi et papa me l'a dit et papa il a pas fait grand chose papa pas fait grand chose quoi ? bah il a même pas fait de bêtises papa ah mais c'est un enfant de cœur ton père quoi l'a de cette année ? c'est le bac de français donc à mon avis vous allez pas l'avoir souvent ah non je pense pas elle va avoir un emploi du temps très chargé et surtout que l'année première ça compte pour les facs tout ça tout ça on ne rigole plus en première rivière la première ça y est t'as le bac de français en sachant que je suis nulle en français non arrête de dire que t'es nulle en français arrête de te dévaloriser tout le temps non mais c'est je suis pas très très forte qu'on se le dise autant vous dire que je vais te préparer mes fiches de révision dès la rentrée oui parce que moi je suis un peu une teubée des fois et voilà 4ème sur 35 3ème ah oui 3ème ah oui oui 4ème au premier trimestre qu'est-ce qu'on disait ? attends je réfléchis on est parti à Barcelone quand même donc on est parti à Barcelone et à Barcelone on a passé quand même des bonnes vacances ah oui on a découvert la ville fort sympathique ça bouge, ça vit et on a découvert un truc à Barcelone enfin on a découvert non on a rien découvert c'est c'est la population quand même on trouve que Barcelone c'est une ville qui est très ouverte en tout et c'est bien et c'est bien c'est vraiment bien parce qu'en France on est beaucoup trop fermé je trouve sur certains sujets on est beaucoup trop fermé on est beaucoup trop fermé et à Barcelone les gens ils vivent leur vie et ils s'en foutent de toute manière je pense que vous êtes tous allés en Espagne et franchement moi je leur dis chapeau au niveau circulation c'est génial la propreté ça dépend quelle rue et quel quartier quoi ça dépend les rues et quel quartier c'est vrai c'est vrai sinon par exemple en France on voit beaucoup de youtubeuses qui commencent à arrêter de porter le soutien gorge je trouve ça très bien alors on n'est pas obligé de porter alors c'est vrai que quand on regarde les youtubeuses qui ont vécu en Espagne quelques années même ne serait-ce que pour aller faire quelques études ou travailler quelques temps elles reviennent et dans leur tête elles sont plus libres c'est je ne porte plus de soutien gorge ah oui parce que Barcelone c'est la ville de la goutte libre et c'est très bien comme ça bon après quand tu vois une femme en soutien gorge en dentelle dans la rue bon là c'est un petit peu limite bon après elle fait ce qu'elle veut avec son corps il n'y a aucun problème mais en France tu ne mets pas de soutien gorge ah bah non c'est atteinte à la pudeur ah c'est atteinte à la pudeur on voit tes tétons quoi alors qu'au final on ne fait rien de mal il y a un t-shirt par dessus enfin voilà et malheureusement en fait on est fermé donc du coup c'est un peu non je crois et le jour où les français vont se je ne sais pas comment ça va arriver concrètement en France c'est tout l'un ou tout l'autre il n'y a pas de juste milieu parce que à la limite se promener en soutien gorge après tout pourquoi pas oui après moi personnellement ça me dérange pas les femmes ne font pas de mal d'accord les hommes se trimballent bien torse nu des fois oui mais ça dépend où tu te trouves Pauline dans les magasins un homme torse nu c'est pas oui mais enfin ceci dit on allait au marché et au marché les femmes bah il y a des femmes qui étaient en vélo elles étaient en soutien gorge bah faut oser quand même hein elles font ce qu'elles veulent 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 c'est sûr enfin bref chacun fait ce qu'il veut on a trouvé que c'était le pays de la bouboute libre par contre c'est comme dans toutes les grandes villes ça sent l'urine de partout oh la la avec cette canicule c'était dur c'était dur dans les ruelles dans les petites ruelles alors il y a des quartiers on a pas aimé du tout il y a des quartiers où c'est vraiment le ghetto il y a beaucoup 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 de pauvres alors mon mari me dit tu te souviens pas quand on était sur Paris t'avais beaucoup de clochards aussi t'avais beaucoup de la pauvreté mais là je trouve qu'il y en avait beaucoup beaucoup puis alors des femmes elles se mettent dans des étapes pas possibles ah oui petite anecdote on va faire une petite story time les amis une petite aller elle sera pas très très longue nous étions dans les petites ruelles c'était un peu le quartier indien de Barcelone donc on se rimballe tranquillement puis on se rend compte que le quartier n'oublie pas vraiment donc on commence à vouloir sortir du quartier notamment dans une ruelle où les gens passaient il y avait beaucoup de passeurs donc on s'est dit bon voilà parce que ça pluait beaucoup nous arrivons dans cette petite ruelle et il nous entend donc quelqu'un qui crie alors honnêtement je suis restée normale mais dans ma tête j'étais en mode what ? et j'ai vraiment entendu quelqu'un qui crie donc dans ma tête c'était oh t'as du rêver on en pensait qu'il y avait quelqu'un qui se battait et puis tu réentends quelqu'un qui pleure et qui crie bon là tu te dis ah il y a un petit problème tu continues à avancer tu continues à avancer je me suis retournée vers mes parents j'ai fait il se passe là puis là tu tournes la tête et puis tu vois une fois à poil les fesses à l'air bon les soutiens-gorge pourquoi pas mes boules à poil ah bah elle était culnue culnue hein totalement bourrée avec sa petite bière à la main non non c'était pas de la bière c'était vous savez les briques de vin mais le gros le gros rouge ouais enfin il était pas tard en plus hein il était 10h30 10h30 du matin c'est la journée où on allait à la plage non ? non 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 pas du tout t'as une mémoire de poisson rouge c'était en mercredi c'est pas la ah non c'est pas la journée où on allait à la plage c'était en mercredi mais enfin bref ceci dit bah c'est triste hein il y avait beaucoup de jeunes aussi des jeunes qui avaient quoi 21, 22 ans elles dormaient par terre elles étaient dans des états pas possibles chez les oh la la les pauvres alors après il y en a qui veulent le problème c'est que on sent mal pour eux on aimerait bien les aider tu peux pas mais il y en avait trop tu aurais pas assez de ton salaire pour aider tout le monde ouais on serait on serait on aurait été on aurait pris vraiment pitié pour les gens et ben toutes les deux minutes toutes les deux minutes tu donnes une pièce toutes les deux minutes donc au bout d'un moment tu te dis mais tu peux pas quoi c'est compliqué c'est triste mais c'est voilà que vous vous avez passé de bonnes vacances dites nous dans les commentaires où vous êtes allé ça nous intéresse hein puis qu'est ce que vous avez fait de bon ouais voilà où ça nous intéresse euh on remercie euh je tiens à remercier je sais pas si je l'ai dit ça en début de vidéo je tiens à remercier à tous tous ceux et toutes celles qui ont pris euh qui ont voulu prendre de mes nouvelles parce que j'ai reçu beaucoup de messages en me demandant comment j'allais si j'allais mieux euh vos petits attentions envers moi ça vous touche quand même c'est vrai que j'ai pas répondu à beaucoup de messages ces derniers temps franchement mes journées et comme je vous dis je suis fatiguée quand même alors moi j'ai la pêche dans ma tête j'ai la pêche mais c'est mon corps qui suit pas donc j'ai des vertiges et quand j'ai des vertiges je suis obligée d'aller m'allonger et puis c'est impossible de se tenir quand t'as des vertiges je crois donc euh c'est pas vrai dans ma tête j'aimerais pouvoir faire tout ce que bah euh elle écoutait euh elle ferait tout et en fait tu la regardes et tu lui dis arrête elle te dit bah non 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 je peux le faire ouais sauf que le jour où on te retrouvera par terre comme ça voilà parce que faut pas s'écouter faut pas s'écouter le truc c'est que une fois je descends dans ma chambre je vais dans la chambre du coup de Ginette je descends j'ouvre la porte et je vois Ginette allongée sur le lit mais d'une façon où tu t'aurais pu croire qu'elle avait fait un malaise ah bah j'ai flippé parce qu'elle ne bougeait pas j'ai fait maman pas bouger j'ai fait maman elle a ouvert les yeux quoi pourquoi bon allez ça va rentrer dans l'ordre merci de de votre gentillesse de ne pas vous êtes désabonnés bon on a perdu quand même quelques abonnés mais c'est pas grave c'est pas grave ça c'est pas notre priorité par contre il y a Youtube qui vous désabonne automatiquement parce que moi même j'étais désabonnée de chaîne je ne recevais plus de notifications donc je trouve ça bizarre alors je sais pas si c'est parce qu'on a été inactifs non ils font des des fois ils font des trucs Youtube des fois tu reçois plus ou moins les petites cloches même des fois la cloche ne marche pas ça dépend bon enfin ceci dit nous on fait pas un on veut pas on s'est lancé dans cette aventure Youtube pas pour monter dans les échelons jusqu'à arriver à je sais pas combien d'abonner non on a envie de profiter d'une petite communauté où on arrive à partager beaucoup de choses même si elle est petite qu'elle soit grande et d'ailleurs je vous dis sincèrement on nous propose des partenariats il y a des choses qu'on refuse on répond même pas enfin c'est pas qu'on répond pas c'est que ça nous intéresse pas moi je vais pas je fais pas des vidéos je vais pas me sentir obligée de faire une vidéo parce qu'on m'a offert un produit ouais avec un script moi si on t'offre quelque chose tu dis ce que tu penses réellement non mais même à la limite on le dirait mais j'ai pas envie qu'on m'impose comme Octo dit c'est bien là on a reçu un cours de maquillage d'ailleurs il va falloir que t'appelles pour prendre rendez-vous pour un cours de 30 minutes chez Mac alors ça on va le faire mais moi après mais j'ai plus envie de réclamer enfin de réclamer de me mettre sur des produits qui que je ne connais pas et qui m'intéresseraient qui coûtent cher en plus et puis je veux pas qu'on enfin c'est pas ça c'est que on impose une date à faire une vidéo moi les choses qu'on m'impose je ne veux pas parce que moi dans la vie on en fait on fait quand on a envie c'est pas tu m'imposes à faire ça puis tu dois dire en plus tu dois dire ça 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 sinon ta vidéo ça marche pas et du coup tu reçois plus écoute je dis ce que j'ai envie de dire sur le produit quoi tant que tu comprends l'essentiel voilà voilà donc maintenant je pars du principe ou si je veux essayer un produit et ben si je veux l'essayer je me le paye et puis c'est tout mais aller recevoir des produits gratuitement pour être pour être ordonnée de ça m'intéresse pas franchement ça m'intéresse pas alors bon celles qui le font tant mieux celles qui prennent plaisir à le faire tant mieux moi j'ai pas que ça à faire j'ai un métier je travaille en plus de de m'occuper de mes enfants je j'ai passé de mon temps donc je sais même pas comment vous faites vous les filles qui recevez tout le temps des boîtes des boîtes des boîtes il faut présenter mais vous vous couchez pas quoi faut dormir la nuit sinon vous allez être malade la seule chose que j'ai commandée qui passait à la télé alors je l'ai payé on est pas du tout sponsorisé je vais juste parce que j'ai j'ai plus envie voilà aussi j'ai plus envie d'acheter des produits qui ne sont plus naturels donc je me suis abonnée à la box beautiful qui passe à la télé vous savez 12 euros les 4 box vous en avez pour 160 euros de produits dans la semaine dans la semaine je vous ferai une vidéo pour vous présenter tous les produits je sais que la pub elle passe à la télé encore franchement les filles je les ai ouvert ça sent trop bon ça m'a l'air de très bons produits oui donc je vous en parle donc on vous fera une revue cette semaine bah pour la semaine prochaine donc franchement les filles moi je crois que c'est à suivre donc dis nous si ça vous intéresse est-ce que les filles est-ce que déjà vous avez non vous avez déjà reçu cette box et essayé des produits à l'intérieur ouais et comme ça on va tester on les a reçu en rentrant de vacances on les a ouvert assez vite on a regardé on a dit bon on les présentera voilà donc on espère que la vidéo vous a plu oui c'était plus une vidéo blabla mais pour expliquer notre retour hein rien de très voilà donc j'ai fait des petits achats à action pas grand chose je vous les présenterai je ferai une vidéo dans la semaine j'ai acheté 2-3 trucs chez camailleux pourquoi tu le dis en vidéo tu le feras directement ouais je vous ferai des vidéos voilà c'est tout bon on espère que la vidéo vous a plu que notre tour vous a plu vous a plu vous a fait plaisir que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer une bonne semaine et que vous êtes prêts et prêtes pour la rentrée et d'ailleurs par contre j'ai oublié de vous demander tous les minots là les minots qui sont grands hein qui ont passé leurs examens ça s'est passé comment ? ça s'est passé comment ? vous avez eu votre bac ? vous avez eu vos examens ? on ne sait pas et puis les mamins qui ont leurs enfants qui ont passé brevet etc etc moi je veux tout savoir hein moi je veux tout savoir donc allez on vous fait des gros bisous soyez sages mais pas trop au revoir bye